et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de thé pudding et camembert on est avec damnet ce soir comme d'habitude salut damnet salut les gens et ça se passait pas trop mal ouais j'espère bien comme d'habitude j'ai pas envie de laisser ma place maintenant que là ce sera dommage oui oui alors on venait de recruter un churchill pour lancer l'entraînement on peut faire des états alors cuba et tout bah non du coup on avait de la surexpansion de porcine du coup on avait de la corruption porcine forcément et ça nous coûtait des sous mais c'est pas très très grave ça va nous coûter encore plus cher parce qu'on a un colon qui est en route je crois donc autant dire que ça va piquer et on voulait envoyer quelqu'un s'occuper des cocômes on n'a pas de casus belli et on n'a pas de casus belli coloniaux c'est bien dommage on va donc constituer un réseau chez eux et il fallait qu'on quelle un embargo sur l'autriche aussi et sur le mig en passant on va commencer par l'autriche parce que c'est trop loin ah parfait on a juste au moment où le mec arrive à karakès on récupère notre colon ouais on a quand même des sous frise refuse de détourner le commerce de la grande bretagne frise tu comptes peut-être que je te réécrase alors on a récupéré notre petit diplomate on va donc l'envoyer au mig le mig qui résiste bien mine de rien alors corruption hausse ah on a une loi au parlement alors je vais mettre la petite pause standard un marchand non coup déconseillé on s'en fout un en stable on est à deux c'est pour être cool pour stabiliser un peu le pays on va le prendre réforme des bourgs pourris bourgs pourris cesse de faire effet à calais faut qu'on a fait qu'on fasse il va être temps 50% de chance de voir la loi voter ils sont pas contre ils sont pas hyper fan concession aux marchands les marchands gagnent 2 en influence ils sont déjà à 58 acheter un parlementaire non céder des terres de l'état pardon perdre 9 points militaire ça ça me va bien ça promouvoir la marque cryptocratie soutien de mines ça me va bien aussi 75 on va lâcher un peu pour les bourgeois c'était des terres de l'état il n'y a pas moyen claquer un peu de tradition navale allez c'est parti on gagne en stab et on perd le bourg pourri à calais qui foutait la merde là et on passe à un de revenus sur calais c'est propre j'ai imposé la religion la religion à gênes ah oui c'est vrai que je voulais voir si je pouvais le faire pour les colonies comme religion du coup j'ai vu qu'il y en avait lors je gagne un en stab avec ma loi et la bam arda il n'embarrasse la cour perdre de 1 en stab mais non mais sérieux mais c'est une plaie arda rin c'est on le savait allez on va on va lancer l'entraînement et cardarine là ainsi pourrait aller on va les gorges et toi tu peux pas réexplorer maintenant que qu'on a des trucs là allez va te poser dans un port peut-être améliorer aussi non t'es déjà au max ouais ça est un peu chiant succession contestée chez les cocoms pas non du coup c'est pas très intéressant on avait toujours besoin de sous pour nos bateaux mais c'était pas trop la thématique où il ya des petites réformes ah mais c'est la noblesse caribéenne donc il va rien se passer donc dommage dommage donc ici on s'entraîne la malouisienne est-ce qu'ils ont fait des casus belli à un moment comment ça se passe ah oui je voulais regarder les religions t'as raison les grands territoires sont catholiques visiblement mais qu'on a commencé à il devait être catholique quand on a commencé à faire les ou alors on a éjecté des catholiques je ne sais plus voilà parfait imposer la religion anglicane il gueule un peu oui voilà ça a augmenté de 50% d'inspiration la liberté j'attends de le voir ouais mais en plus c'est tout petit gêne du coup c'est juste un territoire ouais donc j'attends de le voir aller quoi bon par contre ils font plus aucune aucune revendication l'année les colonies ça me fait un peu chier je les fasse pour eux ah putain je vais avoir un foyer de la un foyer de la réforme à coup quoi ah putain c'est chez toi on va falloir le convertir direct c'est à côté de tu peux le retirer comment il va faut convertir la province ah oui donc oui je peux pas pour le faire il va y avoir du zèle religieux tous les coups bordel alors avec nos bateaux là on ne peut toujours pas explorer c'est sérieux pourtant pourtant on a ce qu'il faut on tente un tour du monde allez on tente un tour du monde cabinet curiosité perte de 200 du cas gagne 1,50 en innovation 200 du cas ça fait chier ouais non on peut pas se permettre pour l'instant je dirais bien que 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 l'autriche voilà l'autriche te titille un petit peu petit petit peu je t'avouerai que est ce qu'on aurait l'espagne qui viendra avec nous ou non ah oui mais elle est alliée aussi elle est alliée avec l'autriche non il allait au danemark à lui qui au maroc à pourquoi ça me dit que l'espagne rejoindre et l'autriche il doit être en défenseur de la foi doit être défenseur de la foi ah oui c'est ça et du coup viendrait pas par il vient pas par rapport à ses dettes il est toujours 11000 de dette ah putain les pop-up qui pop devant les pop-up alors attend excuse moi je me pose eux ils se convertissent on les prend on prend le parti des bourgeois où on prend le parti des clercs à les clercs ils ont 66 de loyauté donc on va prendre le parti des bourgeois par contre ils ont gagné de l'influence ça fait chier mais bon tant pis ouais mais tous les conseillers qui meurent à la chaîne là du coup tu voudrais qu'on aille se faire l'autriche je réarme l'effort je réarme les bateaux genre les gens qui font l'armée on pourrait en plus tiens le land shoot ne le rejoindrait plus il allait le faire mais il le ferait plus là alors qu'il est empereur je crois qu'il était obligé ouais battant je vais regarder attend je vais te pose pourquoi que oui que non parce qu'il a des provinces occupé et assiégé parce qu'il a une mauvaise opinion de l'autriche il a un peu de dette mais c'est surtout province occupé et assiégé moins 87 et l'opinion du land shoot sur l'autriche moins 82 il est bien en faveur du nom du coup par contre on serait avec gênes on serait que tous les deux parce que du coup le portugal et l'espagne donc il y aurait quand même par contre le danemark le danemark et le maroc j'étonnerie au danemark tu comprends que c'est pas un problème quoi non non je me doute ils sont ils sont en ria des rébellions partout même sur leur capitale enfin c'est ça luxe et ridicule c'est une province et le maroc voilà quoi ouais ouais non mais on se les fait ça me va j'arrête les entraînements tu veux débarquer peut-être avant ou pas parce que ce qui me fait peur c'est que je suis pas trop on est le land shoot mais si sa guerre s'arrête à mon avis et que du coup il est plus assiégé il reviendra la guerre il ya deux chances ouais bah j'ai bien envie d'aller me poser au maroc direct c'est combien de troupes le maroc histoire de s'en débarrasser vite alors pour ces dix mille hommes le maroc pas une seule armée ça suffira carrément donc du coup il y aurait 82 mille troupes chez eux pour 122 mille pour nous 15000 cavaliers chez eux pour 33 mille pour nous 47 mille canons pour nous 21 mille pour eux et on a plus de réserve mais il ya un peu de monde quand même mais après bon je vais envoyer ardaran 1 tu dors au maroc je vais ouais je pense que je vais déclencher la guerre dans la foulée là oh vas-y 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 je suis juste c'est con parce que j'étais pas prêt forcément à l'assiégé tout de suite mais c'est pas grave toute façon j'ai pu tout au moins t'attendre là je vais embarquer 30 mille hommes les débarquer au maroc mais au moins c'est pas en accepte plus d'entraînement c'est parti contre l'autriche j'ai recréé quelques forts pour qu'ils devraient le gêner un peu ah oui un beau fort en rémois ouais je voulais en faire un b vers le berry là parce que c'est encore un peu ouvert par là mais j'ai pas pris le temps bon c'est pas grave là déjà non non bon bah allez évidemment j'ai des rébellions qui vont tomber aussi petite bataille navale alors ici voilà on embarque sinon c'est pas drôle on va se poser là alors on prend de l'attrition alors ouais j'ai voulu à l'arrache ramener mes bateaux qui étaient en train de prendre de l'attrition là mais il se répare soulèvement bah ouais forcément ça va gueuler un peu accroissement de l'autonomie à wako où sont mes bateaux ah ils sont déjà là allez on descend on débarque le danemark il arrive dans la guerre il est en enthousiasme et de guerre moyen déjà quoi à mon avis lui va pas il va pas résister longtemps et j'ai toutes mes rébellions qui pop à ce moment là quoi fait chier ah normal sera pas drôle sinon 80% de particularisme britannique ça fait un peu chier par contre ça il serait combien 14000 indépendance de caldos indépendance de plein de gens ouais ça va péter bon j'ai fait tomber la miénois déjà j'ai même pas vu ce que j'ai pris en score de guerre et quel con ben la miénois voilà je débarque au maroc et je ramène les troupes enfin je ramène les bateaux plutôt mara cacher sa capitale non on dit j'ai rejoint la coalition et une coalition contre nous dit non ah bon liège et les chaunis font une coalition contre nous ils ont dû s'envoyer des petits des pigeons voyageurs c'est sans doute ça attend excuse moi j'ai une petite revendication à faire sur eux qu'empêche à 10 ans aussi bien ça on a une revendication sur eux on va profiter de la guerre on va les attaquer ils sont pas d'alliés de façon ils sont avec neuf on se pose pas de questions c'est l'idée dépendant ce qu'ils vont faire le taf puisque pour l'instant amiens faut j'enlève la pose pour qu'ils me comptent la revendication et oui le chat allez c'est parti hop on va se poser sur leur fort alors le maroc il a quand même dix mille hommes faut pas faire n'importe quoi mais ça reste relatif à l'espagne a réussi le premier tour du monde bordel et mes bateaux ils étaient à 30% ils ont dû s'arrêter quoi autriche a revendiqué le titre de défenseur de la foi catholique à l'espagne a lâché l'affaire l'espagne qu'est ce pourquoi les recrues comme ça là qu'il se passe ouais je sais pas je comprends pas ah oui elle en guerre contre les haïdas et chauchonne effectivement c'est sa demande sa demande effectivement de un recrutement massif est important voilà c'est ça je comprends son inquiétude moi aussi alors bélem colonie à le brésil britannique existe ça y est alors comment on va l'appeler le brésil britannique j'ai envie de l'appeler le pied de nez britannique ça c'est une colonie qui commence bien on a donc un colon qui glande mais ça ça va se faire on va aller accélérer un peu ici je pense ouais ça me paraît bien ça c'est dans la zone ou pas ça c'est dans la zone bon c'est désertique mais c'est 7 de développement on y va hop là on envoie un petit colon et bélem on a déjà quelqu'un ok on a des on perdait enfin remarque je disais on perd des sous mais nous on en gagne maintenant j'enlève la pause tu veux peut-être que je mette en vitesse 2 d'ailleurs ouais vas-y ouais allez je fais jouons la security une petite revendication sur ce truc là pour ensuite pouvoir les bouffer et du coup on va envoyer quelqu'un chez les hurons puisqu'ils sont à flux de le faire eux-mêmes voilà un casubélique contre les mohicans alors ne perdons pas de vue que nous sommes en train d'entrer en guerre contre les cocômes n'est ce pas oui il faut vraiment pas de grosse armée en vue mais je me méfie quand même que ça me tombe pas sur le coin de la gueule d'un coup c'est pareil j'ai pas vu les dix mille les dix mille marocains je sais pas où ils sont parce que tu remènes des troupes toi ou pas en europe du coup oui je voulais j'avais d'ailleurs répatrié les bateaux pour ça et je me tâte à d'aller directement au danemark ou alors je chope les bateaux qui vient de mettre dans son port si tu veux acier ghent vu que tu es tout près à 30 bateaux là tu voudrais pas venir commandant là vu que tu fous rien mais futant parce que tu as le danemark et la suède un gros territoire à couvrir bah je vais attendre de me faire la flotte autrichienne et dès qu'elle sera nettoyée on va terminer la capitale marocaine parfait donc s'occuper du fort d'après ouais dès que dès qu'on a fait cette flotte dès qu'on s'est fait cette flotte on s'occupe en près d'aller au danemark c'est quoi ça les grands territoires alors il y a une petite rébellion là rien de fifou alors voilà grosse bataille on va voir si notre flotte elle est pas puissante on est haut sans déconner les fanatiques maya ont franchi la frontière ok on leur a coulé deux bateaux c'est tout je suis un petit peu déçu oui c'est pas un gros chiffre effectivement bon faut qu'on fasse tomber ce fort et derrière on va pouvoir s'occuper des rebelles alors les bateaux ils ont pris cher ouah ça va nous pouvons appeler un allié le portugal donc ça ira merci ah on a des particularistes britanniques alors attends je vais m'en occuper en speed avant de partir forcément avec 87% de surexpansion à un moment allez ça pouvait tomber là ce serait parfait ah je vois du rouge au maroc ah donc c'est bateau bataille de lincolnshire c'est fait alors je me pose deux secondes parce que j'ai terminé des conversions alors il reste qui du coup l'écosse ou ce morceau là on va faire ce morceau là ça commence à être pas mal la conversion ah ouais la vache le fouet de la réforme à miénois là purée ah non c'est un fouet de la réforme tout proche est en train de convertir ouais c'est à quoi qu'il y en a non je m'envoie pas à quoi c'est plutôt à mon avis c'est pareil ça doit être un fouet de la réforme proche qui a dû convertir co smart à tous les coups ça doit être dit smart qui fait chier il est venu me faire chier chez moi aussi dit smart faudrait le faire une guerre contre lui on a un casus belli religieux je vérifie en speed non on n'a pas de casus belli religieux dommage un petit casus belli religieux et on lui force on le force à la religion et ça détruira le foyer c'est vrai qu'il y en a pas mal un des foyers mine de rien ouais allez ça y est mes trente mille hommes vont être un peu plus disponibles ça tombe pas le siège comme d'hablin ça tombe pas mal ça tombe pas mal l'effort l'effort autrichien chez moi un voleur d'eau de vie à le siège gérer allons taper sur ces foutus rebelles hop ils sont partis ils sont partis en espagne coucou l'espagne alors la conversion c'est fait donc ici c'est géré normalement voilà dégâche ça toi tu retournes dans le coin m voilà qu'est ce qui soit par 35 mille de l'autriche je les ai pas vu merde voilà ça je le crains n'y arriver ah bah c'est vrai que l'autriche est quand même badass et ouais faut que je me casse parce que je vais m'enfermer la merde je suis concentré sur le maroc et le nouveau monde je suis désolé je vais venir directement la gifle ou le stack way putain ça fait mal j'ai pris la gifle qu'est ce qu'ils foutent les bateaux là bon la bonne nouvelle c'est que je fais tomber le maroc petit à petit au moins ce sera ça de moins je suis mal j'arrive j'arrive j'étais parti pour le danemark mais oui en fait c'est vrai que l'autriche tout seul c'est chaud j'avais quand même c'est pour ça que je te disais de venir plus tôt ça allait te faire un gros territoire à couvrir là bas que ça va être compliqué excuse moi j'ai pas percuté c'est révolte un ignorons ces gredins on n'ira qu'ils en ignorent ces gredins les cocômes ils sont à 100% il faut faire des faut faire des peines voilà les cocômes alors est ce que je peux me demander de rétro je peux leur demander de rétrocéder des trucs du coup par contre je peux prendre tout leur territoire pour 97 et ben go ça commence à être pas mal enfin on reprend on a 162% de sur expansion ça c'est peut-être une idée de merde ça j'ai peut-être un peu pas fait gaffe là 162% la dernière fois que j'étais à ce niveau là ça s'est pas super bien passé c'est pas grave c'est pas grave on va s'en occuper tranquillement donc déjà normalement là les colonies vont pouvoir se pointer ce que tu veux qu'on saute sur les 44 mille hommes à putain mon héritier qui est mort la douce c'est que la merde là oui j'arrive voilà je passe par le sud pour pas qu'on se fasse deux et oui oui dès que tu es au niver né on y va vas-y ouais c'est en cours les gens de la pause ça il a repris l'eau que soit il va bouger du coup bah on y verne et on y verne et laurent a rejoint la collection bah dès que tu es au berry du coup on y va bon alors du coup est-ce que j'ai pas mieux est-ce que je pourrais je l'aurai pas à redire disponible c'est au charolais qui va j'avais pas fait gaffe ah merde et je vais au bourbonnet vient au niver né ouais c'est quoi ça marchand irrité c'est bon qu'on lâche et moi la nappe il se replique du coup nous avons rompu notre alliance avec l'espagne ouf dis donc l'espagne a rompu son alliance avec nous je sens que ça va partir en couille je suis toujours allié moi mais je peux les choper là ok bah go je sais pas combien j'en chopperai mais j'en chopperai certains oh mais bordel désertion d'officiers dix de tradition terrestre on perd des navires c'est normal puisque nos bateaux sont tout pourris savent pas faire un tour du monde voilà on a perdu tous nos navires pas de souci ça pique un c'était quoi ce vieux jet de merde là c'est quoi ce délire ils sont têtes combien c'est con à attendre ça se trouve ma surexpansion me fait un moral de merde corruption annuelle puissance commerciale agitation coups mercenaires non c'est le prestige qui nous fait un son prestige qui fait moins 1 1,9 j'ai 83 de prestige ça va quoi ouais j'avoue bordel bon bah re oups ça pique on leur affaibli au moins mais bon on s'est pas fait stack wipe ça va ouais c'est toujours ça on lui a fait mal aussi mais bon je suis plus ou moins obligé de laisser des gens en plus dans mon pays pour gérer parce qu'avec la surexpansion que j'ai pris là on va claquer des points pour péter les murs ici voilà s'il vous plaît merci on va terminer assez vite avec cette histoire voilà on a des provinces légitimes qui tombent ça c'est fait et on a le mexique britannique qui nous rejoint alors le mexique britannique on va l'appeler les flammes de l'obiti hop là bon bah ça va faire un peu de sous ça mange pas de pain alors il est où notre mexique il est là parfait oui parce qu'on a légitimé donc c'est bon ça match ok 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 et du coup le mexique britannique va jusqu'ici parfait donc il est un peu il englobe l'espagne ça m'étonne pas que l'espagne fasse la gueule l'espagne nous aime plus du coup moins 90 quand même je veux les provinces de non-dépendance moins 191 ah oui ah bah sortir le danemark si tu veux en paix blanche au moins il nous a pas emmerdé mais bon ouais si tu veux pour l'instant bon alors on a pris quelques défaites mais c'est pas non plus pareil pour le maroc d'ailleurs je peux les sortir aussi ah bah si tu peux sortir le maroc ça me libère trente mille hommes par contre donc ça ça peut être plus intéressant déjà ok bah des sous des repas de guerre ok hop du coup je suis en exil pas encore ça devrait pas tarder non même pas je prends en exil je rentre à pied quand même au pire j'ai quand même le prix du cacao évolue parfait c'est quoi ça qu'est ce que tu fous là toi tu peux plus aller nulle part c'est ça que tu me dis eh ben je sais pas moi ah mais tu peux plus bouger alors si tu peux revenir là après avec les chouchons à expirer on a plein de sous mais c'est pas le moment de s'occuper des bateaux par contre pourquoi j'ai des troupes qui me collent aux fesses à ces jeunes qui me collent aux fesses d'accord bon bah on va aller se poser à l'oxwa encore un peu dans le mal un peu trop dans le mal pour faire des trucs comme ça ouais attendons un petit peu on va aller s'occuper du nivernais il y a 5000 hommes qui traînent au niveau colons on a un marchand qui ne fait rien excusez moi je suis en train de refaire une armée un petit peu moins du coup ici on transfère commencer à travailler un peu les caribes au corps ça va on n'est pas à genoux franchement enfin moi j'ai encore plein de sous malgré ma surexpansion c'est complètement l'attention ça par contre c'est clair que non oh il arrive avec 24 mille hommes bon après il a des mecs plutôt efficace on va récupérer les arts d'art 1 l'enculé oui forcément il va m'intercepter mes troupes c'est pas grave mais on renforce on n'a pas un moral de de fou par contre mais c'est lui qui va prendre en fait un temps que je voudrais te rejoindre quand même ouais ça devrait être bon là quand même non 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 là c'est bon faut pas non plus trop de la gueule des troupes britanniques pas déconner la merde ah putain merde hop là j'arrive on a déjà pris une gifle alors que les 35 millions sont pas arrivés ouais mais c'est normal parce qu'on était on avait déjà un moral de merde ouais alors attend je vais mettre pause deux secondes hop voilà je m'arrête la trente mille hommes qui sont pas loin ouais tu vas faire la passe en marche forcée j'arrive espérons que quoi que ça a l'air c'est bon on a l'air d'avoir inversé la tendance je pense il y a ces c'est bon ardarine qui est avide de gloire et bien comme quoi allez pour fêter ça on va aller se poser là bas les colonies de cascadie c'est où ça cascadie colonie de cascadie c'est encore un truc de ce coin là non pacifique nord et qu'est ce que ça colonie de cascadie c'est ça bon l'espagne est vraiment beaucoup trop en roue libre après l'autriche je pense que ça va être l'objectif l'espagne je vais me poser sur les sur les deux forts du coup je vais envoyer je refais un peu mes troupes un petit réseau sur sur eux là parce que j'avais enfin fait un embargo sinon j'avais pas fait l'embargo sur la russie toujours mon rival on est à 62 c'est pas mal ça normalement on n'est quand même pas non plus trop trop mauvais quoi non non bah c'est l'autriche voilà mais j'ai encore j'ai encore des troupes en réserve s'il faut ouais mais à 6,6 mais il ya 6000 hommes qui arrivent là je vais l'intercepté ah ouais non fallait pas venir là désolé offre d'alliance de la part de mulhouse non non c'est vrai qu'on commence à être un petit peu en bordège de d'alliés d'alliés ouais mais de toute façon tout le monde va nous détester en europe et que les les indigènes on va les écraser il ya pas trop trop de raison des alliés ici éventuellement ça pourrait être intéressant genre eux ou bénin on va aller le bénin tiens ça nous permettra peut-être de grossir un peu dans le coin et on va améliorer les relations les qu'on pourra ici on a ce qu'il faut pour faire une revendication sur huron hop 1 allez c'est parti on rappelle lui à l'autriche j'ai fait moins la maligne là je pense qu'on a fait mal à sa seule armée elle a pas l'air d'avoir une profondeur stratégique de fou non non bah non 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 c'est clair clair sur ce coup là quand je pense que l'espagne va pas tarder à me tomber dessus parce que vu comme d'un coup ils sont mis à vouloir mes dépendances à mon avis bah je suis encore allé avec le terrain mais bon bah après ils t'appelleront et normalement non c'est toi qui te va sim si m'attaque c'est toi qui devraient rejoindre ils peuvent pas ouais mais après je compte arrêter l'alliance avec eux aussi mais pas là tout de suite quoi bah si c'est à l'occasion de la péter par le fait qu'il m'attaque c'est gratos tu te fais pas chier par contre le grand territoire qui est de qui est de l'espagne je suis pas trop fan mais bon je préfère que vous veniez médié mois en fait très clairement ça dit j'ai mis pause parce qu'il faut qu'on arrête l'épisode là et oui si malheureusement le temps passe le temps passe j'espère qu'il vous aura plu du coup je n'aurais pas écrasé le bénin malgré qu'il soit quasiment du même vers que le portugal à la place je l'aurais allié je suis désolé mais bon on s'en occupera une autre fois n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite si tout le monde